Hello les amis j'espère que ça va donc on se retrouve aujourd'hui pour tester toutes mes dernières nouveautés que je vous ai partagé dans mes trois derniers hauls il y en a trois donc je vous mets les trois hauls dans le petit i au dessus si vous voulez aller voir les produits que j'ai acheté les prix et tout ça tout ça et nous on va j'ai déjà fait mon teint et on va faire un petit un petit check un peu de voir sur mes dernières nouveautés si ça vaut le coup ou pas donc j'ai fait mon teint mes sourcils et juste avant j'avais appliqué donc je vous ai dit dans les hauls que je mettais les masques le soir mais là je me suis dit je vais le mettre le matin j'ai essayé celui-ci de chez action je me suis dit vu qu'il y a de la vitamine c dedans ça va donner un coup d'éclat à ma peau et bah mon teint est plutôt pas trop mal après je l'ai fait comme d'habitude donc voilà 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 donc bref pour commencer j'avais dit que je vous ferais un crash test spécialement sur cette base-ci donc la nouvelle base de chez essence qui est la color intensif falling donc est censé intensifier la couleur des fards donc pour ça on va faire un petit test sur le bras avant que je vous mettrai en close-up bien sûr je prends pour ça la palette visionnary oui que j'ai eu dans le taux que j'ai commandé dans mon hall mais que prévolution je vais prendre un pinceau plat donc je suis un peu craquera mais c'est pas grave je prends suite chez sigma le 55 alors on va essayer sur couleurs mat et sur couleurs métallisées pailletées et sur des vraies couleurs donc d'abord je vais commencer sans base donc je prends le move ici mat et on sera avec le rose pailleté juste à côté comme ça on a des belles couleurs donc je vais mettre sans base je vais faire deux passages de pinceaux parce que là on voit absolument rien on voit quand même rien je prends l'autre à côté on voit absolument rien je vais essayer juste à côté de mettre la base de chez elf comme ça on va pouvoir comparer s'il ya une différence entre les deux bases donc on se doute bien que sans base il ya une différence donc d'abord je tapote et après j'étire un petit peu le produit bon là déjà clairement on voit un vous allez voir donc vous je vous mets le close up tout de suite donc voilà pour la différence avec la base de elf et du coup on va tester celle-ci déjà la couleur beaucoup plus rosée il est beaucoup plus crémeuse que la la elf mais ça la base classique de chez essence l'était aussi vu que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ma base elf pour moi la base essence était devenu ma préférée depuis très longtemps déjà donc les mêmes couleurs et on y va je tapote j'étire et je dois dire que le résultat est plutôt pas mal donc je sais pas si vous voyez vraiment une différence mais sur le fort pailleté la métallisée c'est flagrant quoi flagrant ouais 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 j'ai hâte de tester ça sur mes petits d'oeil voilà vous verrez un petit peu mieux donc j'ai pas mis de highlighter parce que comme je sais pas encore quelqu'un je vais utiliser je préfère attendre donc là je vais appliquer la base sur mes piquiers vous voyez elle est plus rosé donc j'en mets bien en coin interne parce que là on aime bien que les fards soient bien intenses je l'étale sur toute ma paupière mobile et jusque dans mon creux mais je remonte pas sous sourcil parce que j'ai mis mon anti cernes que je dois encore poudrer d'ailleurs donc je trouve qu'elle unifie quand même pas mal la paupière c'est vrai que la base classique à une teinte un peu plus bas plus anti cernes en fait donc elle unifie encore plus mais ici c'est déjà rendu pas trop mal j'espère que vous voyez bien et si en plus les fards ressortent un peu plus comme ils sont vraiment dans les dans les pannes ça serait top ça serait top ça serait top après elle est censée intensifier un peu les fards comme fait fait apparemment là la base paix louise que je ne passais pas du tout donc je ne peux pas comparer mais pour l'instant sur le swatch du bras j'étais bien contente donc on peut passer alors je vais déjà utiliser un belge donc j'ai vu qu'ici on avait un dans la palette visionnary donc je prends cette ainsi avec les gros pinceaux que j'utilise toujours pour mettre sous le sourcils donc j'hésitais vraiment entre ces deux palettes que je vous ai présenté dans mon haut donc à la visionnary qui est la dupe de la norvina et celle-ci qui est la velvet rose qui est la dupe de la soft glam donc je pense que je vais utiliser celle-ci un peu plus dans les tons un peu new parce que j'ai envie de tester les liners que j'ai acheté donc on verra mieux les liners sur ce genre de couleurs maintenant le tour est de savoir quelle couleur utiliser donc je vais commencer par prendre un pinceau je vais prendre celui-ci tiens de chéri technique base shadow brush et je vais prendre cette teinte ici en teinte de transition car très 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 jolie et je l'applique donc pour ma transition et je trouve que on voit déjà pas mal le rendu alors je sais pas si c'est le phare si c'est là bas si c'est le pinceau mais ça s'estompe tout seul et quand je dis tout seul c'est tout seul quoi je prends un autre pinceau fluffy mais ici c'est un biseauté voilà c'est un cheveu cosmétique j'utilise ça parce que j'ai pas quoi utiliser d'autre et j'utilise la teinte marron ici un peu plus foncée pour mieux définir mon creux et mon poids externe je sais pas ce que vous en pensez mais je la testerai avec la palette by pétra pour voir c'est une vraie différence voilà pour l'instant je suis plutôt bluffé je passe je sais pas ce que je vous en dites vous ce que ça donne en retour caméra mais je suis pas mal bluffé donc je vais restomper un petit coup avec ce pinceau là je vais estomper avec un pinceau estompeur propre donc je reprends ce petit pinceau biseauté et la couleur marron foncé pour faire mon racisme tant qu'on y est je reprends ce pinceau là et la première couleur que j'ai utilisé et j'estompe jusque là je suis quand même assez bluffé par la base j'ai pas trop si la base ou la palette puisque je ne l'avais pas encore utilisé mais oh je suis contente donc j'avais pas l'intention de faire un cut crease mais je vais faire un cut crease un semi cut crease notamment je prends le pinceau le pinceau de chez European Naked j'utilise mon anti cernes de chez Essence et on y va donc je vais estomper juste un petit peu au doigt pour bien blender parce que là j'en ai mis un petit peu trop pour mixer un peu les deux en traîne je vais reprendre ce pinceau là comme ça j'en serai pas un autre et je prends la couleur marron là que j'avais trop 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 envie d'essayer qui est trop belle et donc je le mets un petit peu sur l'anti cernes et pour écraser les deux couleurs en traîne il est beau j'aime beaucoup cette couleur ensuite je vais prendre un pinceau plat donc je prends ensuite chez Elsa Makeup et je vais prendre ma teinte alors j'y vais dans le doré ou j'y vais dans le rose je vais dans le rose comme ça c'est un peu plus soft donc je vais prendre la couleur qui est juste ici à côté de la marron et là je mets sur le reste de ma paupière bon j'ai réalisé que du coup on ne teste plus la base vu que je l'ai mis sur l'anti cernes mais il faudrait que j'essaye de faire le coup de crise avec la base voire peut-être mettre l'anti cernes en légère couche pour annuler la couleur du fard du dessous et puis remettre la base par dessus les yeux de couleur est juste somptueux très minuus j'aime beaucoup beaucoup alors je vais juste terminer avec mon point interne je prends un petit pinceau précision comme ceci c'est le accent brush de chéri technique et je prends la petite teinte ici beige un peu saumoné comme ça que je mets en point interne voilà et avec le même pinceau je prends le suivant de mon petit kit je prends la couleur blanche ici blanche à peu rosé de l'highlighter pour mettre par dessus et je l'adore pour le coin interne ce produit donc on en a fini avec la palette alors que ce soit la base ou la palette pour l'instant je suis conquise conquise donc je mets vite mon crayon en muqueuse supérieure et inférieure et je reviens tout de suite donc maintenant j'hésite j'hésite entre tester le petit pot de chez Révolution Pro le liner blanc ou d'essayer celui de chez Essence donc je pense que je vais tester celui de chez Révolution parce que voilà j'ai vraiment envie de le tester celui-ci donc une fois un pinceau liner alors j'ai pas de pinceau liner super fin alors bon je vais prendre le laser make up pour essayer j'ai essayé de travailler un peu le produit pour le chauffer un peu qui soit un peu plus crémeux parce qu'il est assez compact et du coup ça fait une pointe assez épaisse donc j'espère ne pas faire de conneries et ne pas me rater je pense que non diluer c'est limite pas possible ça fait juste un pinceau beaucoup trop épais trop large il ne veut pas se remettre en petite pointe alors je vais essayer avec le Ritechnix sinon on passera en huissances on va essayer on va voir ce que ça donne je sens la catastrophe arriver et ça n'écrit absolument rien si j'appuie trop fort il va y avoir un trop gros trait je testerai une autre fois parce que là je ne suis pas convaincue je sens que je vais tout foirer donc on va essayer de essence il faut que je mette le poêle derrière avec ça pour ne pas me rater vous voyez c'est pas trop mal je vais couper le poêle tout de suite parce qu'il m'en met un peu c'est pas mal voilà maintenant je viens de voir s'il va craquer ou pas maintenant c'est dommage parce que c'est pas du mat mais je trouve que l'effet est pas mal du tout donc j'ai le liner Catrice en feutre à tester ou alors le gel liner de chez Max & More à retester parce que je l'utilisais avant comme mes pinceaux sont sales on va aller sur le feutre de toute façon c'est celui-là que j'avais vraiment envie de tester donc c'est le Calgraf Ultra Slim Eyeliner Peck et c'est parti mon kiki il n'est pas mal hein ouais je suis bluffé si vous avez fait mes dernières mésaventures avec les eyeliners avec les eyeliners feutres de chez Essence j'arrivais plus à me faire un trait de liner potable et là il n'est plutôt pas mal oh je suis l'autre oeil j'arrive et ben je suis plutôt contente je suis bluffé par cet eyeliner il est vraiment similaire pour l'instant il faut voir comment ce qu'il va me dire mais similaire au minceur précise ou à celui de chez Sephora que j'aime tant j'ai encore envie d'ajouter des petites palettes donc je prends ici le l'eyeliner de chez Makeup Revolution et c'est le je crois que celui-ci c'est le El Jol ouais qui est là une teinte un peu plus rosée et je vais le mettre juste en dessous de mon eyeliner il n'a que de mon eyeliner et je vais remettre un petit peu ici en quaterre mais j'ai envie de paillettes ou de couleurs en ce moment alors ici je vais le prendre un peu sur le noir donc je vais juste attendre que les paillettes elles sèchent et je retomberai un petit coup avec le liner noir par dessus j'aime beaucoup alors le liner blanc pour l'instant il n'a toujours pas bougé donc en attendant que ça sèche je vais tester mon nouveau recourbe le cil de chez Quattwiss après c'est un restant recourbe le cil et ma égine il recourbe le cil je mets mon mascara et je reviens tout de suite alors voilà j'ai juste appliqué mon mascara que j'utilise tout le temps le A&M de la colle de chez Essence je l'ai mis en deux couches mais je n'ai pas mis ma base parce que je me suis dit si tu veux un jour profiter des soins arrête de mettre la base en dessous donc je l'ai mis sans la base pour les lèvres je vais passer à ce petit chose là donc c'est les générations mat de chez Catrice et on va mettre ça sur les lèvres en même temps je ne vais pas mettre sur mes fesses il se matifie plutôt vite et donc voici ce que ça donne avec mes petites découvertes et franchement je suis bluffée il y a des choses que je suis bluffée alors bien sûr je n'ai pas pu tout tester parce que j'ai deux yeux et une bouche mais en même temps j'ai appliqué un rouge à lèvres donc ça aide par contre il y a des choses qui m'ont bluffée notamment la base pour l'instant j'en suis super satisfaite j'ai hâte de tester sous doute maquillage avec des palettes que j'ai déjà utilisées pour voir si je suis bluffée par la base ou par la palette ce qui m'a pas mal bluffée aussi donc à voir si c'est le mélange des deux je ne sais toujours pas mais j'adore ce petit liner m'a pas mal épaté pour l'instant il n'a absolument pas bougé donc je vous ferai une update juste dans quelques secondes moi je vais d'abord aller au cours c'est tout ça je lève là, j'adore la couleur j'adore j'adore, j'adore et alors le big truc qui m'a bluffé c'est l'eyeliner je pense je vais voir comment il vieillit s'il ne termine pas déjà et s'il ne bouge pas et comment il vieillit le produit et voilà après bon je suis un petit peu déçu de ce produit là mais je pense qu'il faut que j'apprenne à le travailler je vais aller voir un peu s'il y a des revues et tout ça qui explique comment l'utiliser là je pense que je vais carrément le touiller avec une cuillère ou quoi pour bien le rendre un peu plus crémeux avec un petit peu d'eau ou quoi je ne sais pas je vais me renseigner et au pire je vous ferai une petite update de toute façon il finira dans mes tops ou dans mes flops à un moment donné alors voilà petit update donc il est 16h30 un peu plus un peu plus donc ça fait à peu près genre 5h30 que je suis maquillée et bon les lèvres il n'y a plus rien je viens d'effacer le tour mais ça avait déjà commencé à filer mais chez moi il n'y a rien qui tient donc je ne suis pas un modèle enfin je ne suis pas une référence pour la tenue des rouges à lèvres parce que chez moi il n'y a rien qui tient je pense que je vais vraiment m'acheter une base pour tester voir si ça tient un peu plus mais le liner blanc chrome non pas chrome comme ça chrome le liner chrome de chez Essence je dois avouer que je suis super contente le liner blanc n'a pas craqué alors c'est pas du mat c'est clair c'est un peu embêtant mais c'est super joli le liner noir Catrice il n'a absolument pas bougé il n'a pas terni il est vraiment beau et les fards à paupières n'ont pas bougé non plus et la couleur est toujours aussi intense donc je dois avouer que je suis super contente de ces trois produits là j'ai un réel coup de coeur du coup j'ai hâte de tester quand même les autres couleurs du liner et j'espère trouver une solution pour le liner blanc et voilà il faut que je trouve un plus petit pinceau surtout parce que les autres sont beaucoup trop gros donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère que ça vous a plu que j'ai testé mes produits make-up avec vous mettez moi des petits pouces bleus si vous voulez que je le fasse plus souvent quand je fais des hauls n'oubliez pas de vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et en attendant la prochaine je vous fais plein de gros bisous 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3